Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'année 2023. Je suis accompagnée aujourd'hui pour débuter un peu la deuxième partie de la saison finalement différemment. C'est-à-dire que j'avais envie d'y aller. En fait, je suis avec Ève Gilbert qui est avec moi, qui est coach de yoga et avec qui je fais un programme présentement qui sera lancé dans quelques jours. Et on avait, suite à une discussion qu'on a eue ensemble, on a comme eu l'idée de vous partager un peu notre parcours, puis de vous amener à voir pourquoi on avait un peu la vision qu'on a présentement par rapport à la mise en forme, par rapport à l'alimentation. Je pense qu'on connectait beaucoup à ce niveau-là, puis j'ai l'impression que particulièrement à ce temps-ci de l'année, au moment où on est comme all-in dans les résolutions, quoique je pense que ça prend un petit peu moins d'importance en 2023 que par le passé. Je pense que ça pourrait peut-être inspirer, on dirait que je trouve ça intense de dire inspirer, dans le sens que je ne veux pas nécessairement que vous preniez le chemin qu'on prend, mais je pense qu'on a évolué là-dedans de la même manière un petit peu, puis je pense que ça peut peut-être faire un petit bout de chemin dans vos têtes. Alors, salut Ève, comment ça va? Allô, allô Vanessa, merci pour cette belle invitation. Donc, peut-être là, juste rapidement, juste pour être certain que tout le monde save qui est avec moi aujourd'hui, peut-être que tu pourrais te présenter, puis ensuite justement, pour enchaîner sur c'est quoi, dans le fond, notre parcours en lien avec l'alimentation, puis pourquoi on a eu envie de s'en parler aujourd'hui. Certainement, je m'appelle Ève, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu. Je suis aussi une dog mom, j'ai un petit chien qui s'appelle Albert, donc j'enseigne le yoga, mais je partage aussi beaucoup de contenus sur le bien-être, l'alimentation, des trucs pour mieux vivre sur ma page Instagram. Et aussi, je partage aussi des routines sur YouTube de yoga. Alors, ouais, en fait, mon parcours avec le bien-être, la mise en forme, je pourrais dire que ça a vraiment parti depuis mon enfance. En fait, j'ai eu la chance de vivre avec une famille qui était vraiment axée sur les bonnes habitudes de vie. Donc, on faisait beaucoup de sport, on mangeait super bien. J'ai connu le fast-food, le take-out vraiment plus tard dans ma vie. Donc, vraiment, les bonnes habitudes se sont établies assez tôt dans ma vie. Puis, c'est un peu plus au courant de l'adolescence qui a commu un chiffre, si je peux dire. J'ai commencé à travailler dans des centres de conditionnement physique. Donc, c'est là un peu que mon amour pour les cours en groupe est né. Avant ça, je pratiquais le ballet, je faisais plusieurs sports. Puis, ça a été un peu comme ma transition dans mes sports de l'enfance vers les sports un peu plus adultes, si je peux dire. Puis, être dans cet environnement-là, j'ai tout de suite vraiment apprécié ça. Puis, j'ai commencé environ à 15-16 ans. Donc, tout de suite, j'ai embarqué dans cet environnement-là. Puis, à l'époque, je ne voyais pas nécessairement les caractères qui étaient peut-être un peu toxiques. Mais quand je reflète sur cette époque-là, je vois vraiment qu'il y avait quelques petits trucs qui ne fonctionnaient pas tellement. Par exemple, comme de parler de qu'est-ce qu'on mangeait, de compter nos macros. C'était vraiment quelque chose qui était normal. Il y a eu une genre de discussion super normale de se dire, OK, là, ce soir, il ne faut pas manger après telle heure parce que sinon, on va accumuler des graisses, etc. Donc, l'alimentation puis la restriction, c'est vraiment un sujet qu'on pouvait parler comme ça, comme si de rien n'était. Même que c'était bien vu. C'était bien vu de contrôler ses calories, puis de faire attention, puis d'être dans l'excès. Exactement. Puis, tu parles d'excès à cette époque-là aussi. Je pense que tu as eu un peu le même parcours que moi, mais c'était l'époque où est-ce qu'on faisait peut-être un peu plus la fête. Donc, il y avait des excès. Puis, qui dit excès, le lendemain, j'ai peut-être un peu plus le goût de manger du fast-food dans ces époques-là. Donc, tout par rapport à l'alimentation, c'est un peu plus à ce niveau-là. Puis, parallèlement à ça, j'ai commencé à enseigner beaucoup de cours en groupe. Je pouvais donner 10 à 12 heures de cours en groupe par semaine en plus de m'entraîner. Donc, j'avais vraiment un horaire de fou. J'avais tout le temps mal à quelque part. Je ne me sentais pas super bien dans mon corps, mais tout était axé sur l'apparence, l'apparence, l'apparence. Jamais sur le bien-être intérieur. Puis, aujourd'hui, j'ai vraiment fait un bon bout de chemin par rapport à ça. Maintenant, je me concentre vraiment sur le yoga, puis j'en fais tellement moins, puis je me sens juste tellement mieux dans mon corps. Alors, je marche beaucoup, je fais mon sport, mais sans calculer, sans être dans la rigidité. Puis, je mange ce que j'ai envie de manger quand je veux. Puis, la différence de 5 ans à aujourd'hui est complètement folle. Donc, c'est un peu ça in a nutshell. Puis, je pense que là où on voulait mettre l'accent, puis là où on se retrouvait, parce que tu sais, quand tu te dis que tu as un peu le même parcours, mais en fait, mon parcours est complètement différent, mais il se rejoint. Ça se rejoint dans le sens qu'on s'est trouvé aujourd'hui, où on a trouvé notre équilibre, c'est dans le moins, tu sais. C'est dans le faire un petit peu moins. Puis, c'est ça qu'on voulait mettre de l'avant aujourd'hui, parce que, tu sais, à l'inverse, justement, moi, ça a été vraiment en deux phases, là. Dans le sens qu'il y a eu la phase où je m'alimentais zéro bien. Je sortais tout le temps dans les bords. Je ne faisais pas de sport. Je travaillais même dans les bords. Puis après, j'ai foutu, ah, genre, OK, mais comme je me mets à bien manger, je me mets à m'entraîner. Puis là, moi, j'ai découvert une passion, tu sais, ça reste que c'est des choses que j'adore. Sauf qu'encore une fois, j'étais dans l'excès. Fait que dans les deux cas, j'étais dans l'excès, tu sais. Puis, j'ai réalisé avec le temps que je suis une fille qui est quand même bien dans un certain excès, là, tu sais, dans le sens que je pense que c'est le défi d'une vie, là, de me tempérer, là. Mais pour moi, c'est ça. Ça a été le défi. Tu sais, j'en faisais toujours trop, toujours, trop, toujours trop. Puis comme j'ai écrit un article, justement, sur le sujet que j'ai déposé sur mon blog, mais tu sais, moi, ça m'a amené des problèmes de sommeil parce que ça m'a amené de l'anxiété de performance aussi. Puis, c'est là que j'ai comme frappé mon mur puis je me suis dit, OK, là, ça ne fonctionne pas, là, tu sais, je mangeais super bien. Je faisais full de sport, mais j'étais toujours malade, tu sais. Puis là, tout le monde me disait, mais tu sais, ma mère, mettons, pourquoi t'es malade pourtant, tu sais, tu manges bien, tu fais du sport, ouais. Mais comme clairement, mon système immunitaire, il était à terre, là. Je ne dormais pas parce que j'avais des troubles de sommeil, parce que j'étais dans l'anxiété de performance. Puis, oui, je mangeais bien puis je faisais du sport, mais en fait, trop. Fait que je tuais mon immunité. Fait que le défi pour moi a été de ralentir par rapport à ça. Puis, c'est un peu ça qui a donné naissance aussi au programme. Mais avant d'aller là, j'ai aussi envie de dire qu'une autre discussion qu'on a eue puis qui était intéressante, c'est que, tu sais, toi, tu disais justement que tu venais d'une famille où la scène d'alimentation puis les bonnes habitudes de vie, tu sais, ça faisait partie de votre famille. Toi, tu ne connaissais pas tant ça, le fast-food puis tout. Mais moi, j'ai souvent des clients qui me disent qu'ils me parlent justement de leur enfance. Puis, tu sais, chez nous, on me récompense avec l'alimentation puis tout. Puis, ils disent, ah, toi, puis moi, on ne doit pas venir du même monde, tu sais. Puis là, je suis comme, hé, mais si vous saviez. Parce que moi, dans le fond, j'ai des parents qui sont séparés. Puis, j'ai une maman, effectivement, là, puis des fois, je me demande s'il y a une... Soit qu'il y a une part de génétique et d'inné, mettons, que c'est inné en moi, que la santé, c'est important puis ça fait partie de mes valeurs ou que c'est quelque chose qu'on acquiert vraiment très, très jeune parce que moi, j'avais une maman qui était à la maison puis que ma mère, effectivement, elle a une préoccupation pour l'alimentation puis ça a toujours été important pour elle de bien manger. Après, ça marche à tous les jours, tu sais, puis elle est assez en santé. Mais mes parents se sont séparés, j'étais quand même très jeune, j'étais en troisième année du primaire puis moi, j'ai habité avec mon papa. Un papa adorable, mais niveau santé, complètement à l'opposé. Donc, troubles métaboliques, obésité, hypercholestérolémie, etc. Et un papa qui est, ça, j'imagine que je suis un seul, lui, mais est dans l'excès, était dans l'excès au niveau du travail. Donc, il n'était jamais à la maison. On ne mangeait que du prêt-à-manger, que des trucs du take-out, de la restauration. Puis, tu sais, pour nous faire plaisir, comme on était des jeunes filles, c'était genre, tu sais, il allait, mettons, au Costco puis il ramenait des trucs à manger qu'on aimait full. Puis nous, on était contentes. Puis lui, ça faisait bien son bonheur qu'on soit contentes, tu sais. Fait que j'ai évolué là-dedans toute mon adolescence aussi, là, dans la malbouffe, dans comme, tu sais, mes amis venaient chez nous puis ils étaient contentes, là, parce qu'on sortait les collages. Moi, j'aurais été contente. Moi, oui, là, moi, ça avait juste pas rapport, là. Puis à un moment donné, justement, je me suis mise à ne plus vouloir manger comme ça, tu sais. Justement, tu deviens adolescente puis là, tu as plus de préoccupations. Puis je me suis mise à cuisiner. Puis je pense que mon amour de la cuisine est né là, tu sais. Puis là, c'est drôle parce que j'ai fait une publication tantôt sur Facebook. Puis je disais que des fois, j'appelais ma soeur en lui disant de me mettre des filets de poulet au four parce que, genre, je voulais manger en arrivant à la maison parce que j'avais super fin. Puis j'ai dit à la blague que c'est tout ce qu'elle savait cuisiner anyway. Mais à chaque fois, tu sais, elle m'appelait. Puis elle était comme, t'arrives à quelle heure, là, je veux que tu fasses le souper. Fait que très jeune, moi, je me suis mise à cuisiner parce que si c'était pas moi qui cuisinais souvent, là, j'espère que mon père, il écoutera pas ça. Il va dire, t'exagères. Mais sinon, c'était probablement du fast-food. Fait que, tu sais, ça, des fois, je me demande que c'est inné ou, genre, tout simplement que j'ai pris une autre tangente. Mais bref, j'ai finalement pris une autre tangente pour tomber dans l'excès. Puis là, présentement, tu sais, je le disais, là, pour vrai, là, je suis comme entrepreneur. J'ai un bébé de 21 mois puis je me suis jamais sentie aussi bien. J'ai jamais eu autant d'énergie. Tout simplement parce que mon gars m'a un peu obligée à me doser en termes d'énergie, tu sais, puis à arrêter d'exagérer, tu sais. Fait que tout ça pour dire que c'est ce qui nous a un peu amenés à vouloir créer le programme où l'objectif était de vous suggérer d'arrêter d'être all-in puis d'arrêter de s'imposer une routine qui n'a pas de bon sens, avec des entraînements, on n'en peut finir. Tu sais, de se botter le cul à aller au gym, excusez-moi le langage, là, mais de se botter le cul à aller au gym quand on est brûlés, ça, c'est vraiment la mentalité, genre, début 2000, go, tu sais, no pain, no gain. T'es brûlée, c'est pas grave. Aujourd'hui, si t'es fatigué, respecte ton corps, respecte ton énergie. Carline, repose-toi ou fais, va prendre une marche, fais un petit yoga plus mollo. Puis je pense qu'un des enjeux majeurs présentement, c'est l'énergie, tu sais. Au-delà de, justement, le désir des gens, mettons, de trouver le corps parfait ou quoi que ce soit, tu sais, le désir d'avoir plus d'énergie, il est vraiment réel. Ça fait que c'est vraiment là-dessus qu'on a eu envie de muser quand on a créé notre programme. Qu'est-ce que t'en penses, Ève? Oui, en fait, bien, t'as tout à fait raison, c'est de trouver l'énergie. Puis justement, c'est pas en forçant d'aller s'entraîner plusieurs heures par semaine que c'est ça qui va nous donner de l'énergie. Puis aussi, en tant que femme, on peut aussi penser à notre cycle féminin de comment peut-être qu'il y a des semaines où on a un peu moins d'énergie, bien là, on peut favoriser des activités un peu plus calmes. D'autres semaines qu'on se sent plus énergisées, bien là, il y a les all-in dans nos activités un peu plus intenses. Mais c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer des séances de yoga plus courtes de 20-30 minutes parce qu'avec la fameuse vol de mort, pandémie, moi, mes pratiques personnelles de yoga sont parties à 70-90 minutes, à maintenant 20-30 minutes de chez moi. Puis c'est parfait, puis il n'y a rien qui a changé. Je me sens juste mieux, puis j'ai un peu plus de temps pour faire mes autres activités. Puis je compense en en train des marches, en jouant avec mon chien, etc. Donc, je pense qu'il y a moyen que ça soit un peu plus concis puis d'avoir un meilleur impact. Puis des fois aussi, c'est qu'on s'empêche de changer nos habitudes de vie se disant qu'on n'a pas l'énergie, qu'on n'a pas le temps et tout. On s'imagine toujours qu'on va être obligé de se faire des entraînements d'une heure, quatre fois par semaine. Là, c'est sûr que si tu regardes ça, tu es comme, bien, ça ne rentre pas dans mon horaire, ça ne rentre pas dans mon niveau d'énergie. Alors que notre objectif, nous, c'était vraiment de le rendre le plus accessible possible. Puis même au niveau de l'alimentation, oui, il va y avoir du coaching en alimentation pour améliorer globalement les habitudes de vie, mais j'ai vraiment mis l'accent sur le fait que ce soit simple, sans pression. Je vous offre vraiment des recettes. Puis je vais vraiment vous suggérer un peu comme la planification que moi-même, j'utilise dans la maison pour la structure des repas pour que ce soit le plus simple possible. Bref, l'idée, c'est un peu de démontrer que si on fait simplement puis qu'on ne part pas en fou, puis qu'on ne se donne pas des objectifs irréalisables, bien, qu'on a une structure qui est moins intense, qui fait du sens, bien, c'est beaucoup plus facile de la maintenir aussi. Puis au final, bien, on se sent juste mieux par rapport à ça aussi. Fait que, voilà. Oui, et aussi avec nos rendez-vous à chaque samedi matin, je pense que ça va être vraiment cool de connecter avec une communauté de femmes qui ont le même objectif que nous. Donc, on va pouvoir se supporter là-dedans aussi dans le groupe Facebook, échanger ensemble, se donner des trucs, se motiver. Donc, moi, j'ai vraiment hâte pour cette portion-là aussi. Absolument. Puis je voulais dire aussi par rapport à ça que, tu sais, on parle souvent justement de, tu sais, quand on parle de changement des habitudes de vie, on fait souvent référence à la motivation puis, tu sais, au fait que ce n'est pas durable, surtout à ce temps-ci de l'année. Mais une des choses aussi qui fait en sorte que ça dure les changements, c'est quand on y prend plaisir. Donc, si on est capable de trouver une routine qui est agréable, qui nous convient puis que, justement, on prend plaisir à faire notre yoga parce que c'est 20 minutes puis, tu sais, ça nous fait du bien, c'est pas une séance qui va nous brûler ou quoi que ce soit, c'est accessible. Si on a du fun à le faire puis si on le fait en groupe, justement, comme la formule qu'on propose, bien, il y a beaucoup plus de chances qu'on adhère puis que ce soit durable. Puis ce qu'on souhaite, en fait, nous, c'est vous proposer un exemple d'un mois, mais après, tout va être réplicable par la suite. Là, le but, c'est que vous soyez autonome puis que vous soyez en mesure de répliquer ça aussi par la suite pour trouver votre propre routine à vous qui fait du sens. Avais-tu quelque chose à ajouter, hein? Vous, on pourrait peut-être, tu sais, conclure en présentant les différents éléments liés avec le programme, les détails un petit peu plus techniques si jamais il y a des gens qui nous égoutent puis que ça intéresse? Oui, on peut y aller pour les détails. Si tu veux, je peux parler un peu de la portion mouvement, yoga. En fait, à chaque samedi pour la portion pratique, ça va être environ 30-45 minutes ensemble. Puis vous allez avoir à chaque semaine deux routines de 20 à 30 minutes à faire de la maison. Puis il va y avoir un peu pour tous les goûts, pour vous pousser à essayer de différencier le yoga et trouver ce qui vous, vous convient. Donc, il va y avoir des pratiques que je vais vous inviter à faire le matin qui vont être très énergisantes. D'autres, un peu plus de fin de journée qui vont apaiser le système nerveux, favoriser une bonne nuit de sommeil. On en a parlé. Des postures, des cours de yoga, en fait, post-télétravail. On travaille beaucoup en posture assise ou que ce soit, on passe beaucoup de temps en voiture. Donc, pour venir un peu contrebalancer ces effets-là. Puis aussi, des cours de yoga un peu plus fitness, un peu plus pour renforcer le corps, pour tonifier. Donc, il va y avoir ces huit routines-là qui vont être disponibles pour vous après ça que vous allez pouvoir garder et continuer à la maison. De mon côté en nutrition, donc justement, à tous les samedis matins en live, je vais vous présenter une thématique, dans le fond, qu'on va pouvoir aborder ensemble. Puis l'idée, c'est un groupe semi-privé. Donc, on ne veut pas être trop non plus. Ça fait que c'est vraiment que ce soit interactif. Puis je vais dire tout de suite aussi, parce qu'on a beaucoup la question, que tout ce qui se passe le samedi matin va être enregistré. Donc, si vous n'êtes pas disponible le samedi matin, il n'y a vraiment pas de problème. Vous allez l'avoir pour le réécouter lorsque le moment sera adéquat pour vous. Fait qu'il y a une thématique que j'aborde à chaque semaine. Donc, la première semaine, on passe sur des bonnes bases. On refait vraiment un peu un tour de certains mythes en nutrition. C'est quoi nos besoins en protéines, glucides, lipides? On a-tu vraiment besoin de savoir ça? C'est quoi la vérité? On devrait-tu vraiment couper les glucides? Les protéines, faut-tu tant que ça les augmenter? Bref, on démystifie plusieurs sujets. La viande rouge, les oméga-3, les produits laitiers. Pour qu'on parte toutes sur les mêmes bases. La deuxième semaine, je mets l'accent sur les déjeuners et les collations. Donc, je sais que les gens adorent quand c'est très pratico-pratique. La semaine 3, on parle des végétaux, donc les protéines végétales et les légumes. Comment en introduire plus à notre alimentation, toujours le plus simplement possible. Et la semaine 4, je parle de connexion au corps et comment mieux respecter ses besoins en écoutant ses signaux corporels. À chaque semaine aussi, je remets des documents PDF, donc un peu résumé de ce que je vais vous avoir présenté, mais aussi les recettes. Donc moi, j'ai ma structure par rapport aux recettes que je répète de semaine après semaine qui est vraiment pas complexe. Je ne suis pas une fille qui passe 2-3 heures à faire du meal prep à tous les dimanches. Puis par rapport au meal prep, justement, ma vision du meal prep, c'est qu'il y a autant de manières de faire du meal prep qu'il y a de personne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être en mesure de s'approprier. Qu'est-ce qui fait du sens pour nous comme préparation alimentaire? Il y a une différence aussi dans le temps qu'on a dans la semaine, si on est en télétravail versus si on doit se déplacer à l'extérieur puis qu'on arrive à 18 heures. Ça fait que c'est un peu de déterminer finalement qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Mais bref, je vais vous suggérer exactement les mêmes recettes que moi je mange à la maison. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Il y a du végé, du pas végé. Ce qui n'est pas végé peut se végétaliser facilement. Ce n'est pas des recettes plates. On ne mange pas de la salade verte toute la semaine. Ne vous inquiétez pas. Non, c'est vrai. J'ai déjà vu les recettes puis on va bien manger. Oui. Ça ressemble à ça, je te dirais côté nutrition. Sinon, si on y va plus technique, dans le fond, je remets aussi un reçu en nutrition de la valeur de la moitié. de la moitié de la valeur du programme. Donc, si vous avez des assurances, ça vaut vraiment la peine. C'est un programme qui s'étale sur quatre semaines. Donc, il y a quatre samedis qu'on est ensemble. Puis, à tous les vendredis, dans le fond, les participants vont recevoir une infolette où ils vont avoir toute l'information. Donc, les liens pour notre rendez-vous du samedi, les recettes, les PDF. Donc, ça ressemble à ça, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Ève? Oui, ça fait pas mal de tours. Je pense que de part et d'autre, on va mettre sur YouTube et sur le podcast les informations détaillées et la marche à suivre pour vous inscrire. Mais on a super hâte de commencer ça. Fait que peut-être juste dire que ça commence le 14 janvier. Donc, c'est très bientôt. On a vraiment hâte de pouvoir mettre le tour en action. C'est une première expérience pour nous, mais peut-être qu'il y en aura des suivantes. Certainement. Namasté. Bien, merci beaucoup pour ta présence, Ève. Merci, à bientôt. Bye, bye.